poids youtube j'espère que tu vas bien on est en mode recordage du coup donc on a ouvert voyez la at games d'ailleurs il reste encore deux trois vis à démonter avant de pouvoir accéder à cette merde donc je clique un peu les prérequis ce qu'il faut faire etc pour pouvoir ajouter des cons des jeux sur la at games alors c'est pas moi qui fait le tuto c'est pas moi qui fait truc etc je mettrai les liens évidemment dans la description pour ceux qui veulent voir et jeter un oeil à la version du coup américaine parce que c'était assez succinct alors j'ai trouvé une version un mec qui a fait une vidéo sur youtube pareil également en anglais il me semble qu'il a rien oublié et j'ai un doute il me semble qu'il a rien oublié mais bon voilà j'avais un doute bref toujours est il que du coup je vous fais le tuto en français comme ça ben ça permettra à tous les gens qui sont qui ont ce type de console de pouvoir le faire et une fois qu'on aura fait ça on enquira sur de la réparation j'ai une fausse une fausse à snes us qu'un collègue m'est passé et qui a des condos qui ont chauffé qui ont cramé et donc ça va moi youtube vous verrez ça demain nous on fera ce soir à twitch et du coup on enquille ça comme ça allez alors attendez je vais changer le micro de côté pour vous je pourrais voir ce comme ce que je fais on passe sur cette vue là voilà attendez je vais juste faire un truc avant qu'on démarre je vais juste faire un truc avant qu'on démarre paf merde où est ce que j'ai mis ça oula petit moment de petit blanc attendez alors ça c'est bon c'est ouvert le prérequis tout est bon tout est bien qui finit bien attendez excusez moi juste deux petites secondes merde il est là oula petit black out interne c'est rien du coup youtube vous en avez rien à foutre de ça ça fait partie des avantages du live donc du coup alors oui premier truc premier truc premier truc alors je vous montre après mais globalement donc bah il faut pas oublier donc mieux d'un câble alors c'est ce type de câble donc câble usb via vers alors attendez on va se mettre hop câble usb vers ce type de câble donc c'est des câbles de mètres de ps3 si jamais vous en avez pas sous la main c'est de l'usbb il me semble micro usbb un truc comme ça d'ailleurs il est un peu sale un peu crados ce câble mais bon c'est pas grave ça ira bien pour ce qu'on veut faire ce soir tac ok donc j'ai démonté d'abord prérequis bien forcément faut démonter votre console vous n'avez pas trop le choix donc premier prérequis donc vous faites bien gaffe il ya sept vis à démonter il ya sept vis à démonter donc il y en a une donc il y en a quatre sous les pieds 1 2 3 4 sous les pieds les deux du milieu et il y en a une septième qui est ici sous l'étiquette donc à droite quand vous avez les manettes les portes manettes vers le vers vous à droite ici donc voilà vers un endroit où il ya rien du tout décrit quasiment donc bah déchiré proprement l'étiquette moi j'ai fait ça un peu comme un salaud mais voilà vous pouvez déchirer sa proprement faites gaffe quand vous l'ouvrez les câbles sont extrêmement courts les câbles qui sont comment qu'ils vont jusqu'à là faites bien gaffe à pas les tirer trop parce qu'ils sont pas très costauds donc vous avez les câbles d'alimentation enfin les câbles de démarrage pour le bouton marche arrêt et les câbles de la led qui sont ici devant vous faites bien gaffe parce qu'ils sont vraiment pas très costauds autre prérequis autre prérequis je vais vous montrer ça hop j'ai passé comme ça ici autre prérequis alors attendez ce qu'on va faire plutôt que faire ça avec ça merde où est ce qu'il est plein écran c'est celui ci on va éditer les propriétés de cette merde et on va demander qu'ils me prennent que ça toujours pas putain quelle saloperie allo voilà excusez moi c'est bon voilà donc autre prérequis il vous faudra aller chercher en ligne le en fait ce qui s'appelle adb installer adb installer en gros c'est ça quelque chose qui permet d'éditer les android etc voilà android boot il me semble s'appelle donc adb fastboot donc vous allez sur la page vous avez ici la version 1.4.3 à télécharger qui est ici donc le xda mirror voilà modé qui a été ajouté par le monsieur et ensuite donc vous suivez donc là comment comment ça se passe on fait administrateur de votre ordinateur bien évidemment donc vous le lancer en tant qu'administrateur vous presser sur y à tous ceux qui vous le demandent est au bout de 15 secondes voilà c'est fini le comment le xda est installé et donc vous n'êtes plus emmerdé vous allez pouvoir évidemment intervenir sur le l'android pourquoi je vous dis ça donc alors bas je vous montrerai directement le tuto du coup de base le tuto d'origine voilà de calcette et qu'elle s'est tiré d'accord donc je vous mettrai le lien bien évidemment dans la description et je vous dirai donc ben voilà donc après donc voilà ce qu'il ce qu'il vous faut un cerveau c'est mieux qu'un cerveau donc globalement ensuite on va avoir des commandes à rentrer pour qu'on fait on a besoin de la sdb installer parce qu'en fait le db installer va permettre d2 de mettre des commandes via les commandes powershell donc après on va rentrer sur les je vous montrerai après on va partager après l'écran j'ai créé différents fils différents dossiers dont je vous montrerai vite fait les dossiers alors attendez bougez pas je repasse là dessus je remodifie ce qu'on peut voir ça va être l'écran complet voilà donc j'ai créé ici différents dossiers vous allez voir donc j'ai des fiers donc j'écoute à hop sera plus simple que je vous montre carrément ce qui se passe ici donc différents dossiers un at games un flashback et un alors ça c'est le dcp de fin un dossier texte que je vous partagerai je mettrai dedans le dossier at games ces dossiers où j'ai préparé les choses donc j'ai préparé ici voyez le jeu et l'image d'accord donc qui s'appelle games sera temps d'ailleurs ça je vais virer elle me sert plus à rien alors pourquoi c'est important alors premier truc important c'est de bien avoir des fichiers au format bin d'accord b i n pourquoi c'est important parce que la console ne sait pas lire autre chose donc là voyez il précise alors attendez il précise ici voilà t'agadagadac donc qu'il faut bien avoir important une quelque chose au format bin d'accord la console ne sait rien lire d'autre ok voilà donc ensuite donc ce sera juste un drag and drop une fois qu'on aura fait enfin on va le faire dans l'ordre une fois qu'on a passé les commandes avec via un power shell bien pour un chalici d'accord qu'on a édité qu'on a enregistré qu'on a sauvegardé le comment le voilà la mémoire flash de notre bordel une fois qu'on a fait ça et bien ensuite on pourra insérer les fichiers bin etc donc on va faire étape par étape moi je me suis fait donc un dossier avec ce que je veux ce que je veux ajouter ok la flashback donc ça c'est le l'endroit temporaire où on va scanner et mettre le dossier et on va ajouter les jeux etc ici enfin pas ici pas ici bon vous verrez bref vous verrez et parce qu'on est en train de faire un faire une noire temps enfin une faire une mémoire tampon entre guillemets et ensuite qu'est ce que j'allais dire qu'est ce que j'allais dire qu'est ce que j'allais dire et une fois qu'on a fait ça donc on pourra ajouter notre jeu etc voilà bon allez on faudra ajouter également dans le fichier init init donc tu as un fichier init où il faudra également ajouter les différents enfin le nom etc dans du fichier binaire etc qu'on a ajouté ainsi que les commandes si on a des commandes particulières à insérer en jeu voilà alors je vous reprends sur ça voilà je vous reprends sur ça juste deux petites secondes ici on va modifier ça on va laisser ça comme ça hop 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 ok alors hop on va faire démonter tout ce bordel tic donc ici il faut bien démonter les cadis parce qu'en fait sinon vous n'avez pas accès ici oui et ça gêne il faut pas trop fou pas bimé faut pas forcer sur les équipements donc comme d'hab en fait bien gaffe les vis ne sont pas aimantés et orsa putain c'est un truc c'est leur vie sont tellement merdique qu'elles sont pas aimantés c'est vraiment de la merde bref vous faites bien gaffe appelé paume en plus il n'y a pas une vie ce qui paraît qui se ressemble on a connu à quatre petites vis à démonter pour accéder à la carte principale tac ton championne les mélanger ou normalement on peut pas trop vous gourer mais bon on sait jamais on sait jamais alors merde excusez moi on insulte pas les vis ok donc pour accéder ainsi pour accéder à la partie vous voyez vraiment il ya vraiment rien du tout quasiment sur leur carte c'est vraiment des le minimum du minimum syndical on a un port hdmi les tout ce qui va bien et orsa par contre tu as il me semble pas qu'il ya eu du wifi bluetooth peut-être la poignée nette ah bah oui pour les manettes putain ça c'est le module bluetooth d'accord pour les manettes ok alors maintenant le câble donc on va brancher la bébête on va brancher la bébête tac on branche la bébête en câble directement et normalement on devrait pouvoir récupérer hop donc en repassant ici on devrait récupérer quelque chose que s'appelle le ryokézak comme il dit ro alors il y en a tellement dans ce bordel là visiblement alors est ce qu'il est ce qu'il est où est ce qu'il est non c'est pas ça ça c'est un recovery putain ce qu'il est cette saloperie c'est tagadigadag adigadag périphérique usb mtp ok il sait pas détecter autre chose et bah il y a un faux contact super c'est tellement fragile cette saloperie alors est ce que t'es non ou est ce que t'es coco bah non tout ça tout le reste c'est du tout ça tout le reste c'est des magique 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 alors pourquoi est ce qu'il détecte pas ça attendez je vais essayer de faire un truc parce que j'ai trois tonnes de choses qui sont branchées même si je débranche ça vous n'avez plus de caméras là-bas ah putain de truc pourquoi est ce qu'il détecte pas cette connerie il dit pas qu'il faut alimenter sinon ça va être problématique la pire c'est qu'il réagit disque m ça serait ça non bah non j k f a a a a a a a a il va y avoir un truc qui a bougé merde non est-ce qu'il est bah c'est ouf ça boot usb mtp bah non c'est ça alors attendez ce qu'on va faire on va donc là il faut faire mage clic droit ici ouvrir une fenêtre power shell ce qu'on va essayer de faire c'est on va essayer d'aller le chercher comme ça donc là après vous avez des commandes à taper alors merde par contre elles sont en français merde alors ah 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 on va aller chercher les commandes ici adb device hop alors faut que je le mette à jour d'ailleurs là-dedans parce que sinon ça va pas être terrible ctrl v donc dans la commande power shell on va aller chercher ça adb device donc ok donc là il a trouvé demon running starting now at cp demon starting successful ok donc là il a trouvé il a trouvé ça ok maintenant on va lui copier donc ça ça permet de copier de copier ce qui est en temporaire sur le donc en fait maintenant qu'on est connecté voilà donc là il nous a fait un fichier normalement il nous a créé un fichier dans flashback qui s'appelle game.ini ok alors attendez je récupère ça maintenant ici adb mount donc celui-là c'est celui qui permet donc là c'est là c'est là qu'on commence à faire gaffe au niveau du système pour faire gaffe à ce qu'on fait normalement il y a juste à copier coller les commandes mais bon si vous êtes handicapé comme moi ça peut poser problème ok donc là ça fait rien de particulier hop là on copie-colle juste les commandes en faisant bien gaffe qu'il n'y ait pas d'espace etc de machin etc à la fin ok c'est quand on craque un simuling franchement original un flash tagadagadak hop ok alors par contre pourquoi attendez quand on restaure d'original open un flash holder on the RK case important donc normalement là on devrait avoir le la copie ici donc du INI ok on devrait pouvoir accéder maintenant théoriquement au RK3036 donc du coup c'est au non flash qui est sur le comment salut Sinan ça va alors désolé je suis en train d'essayer un truc on essaie vraiment là on est en mode bidouille bon c'est pas terrible comme bidouille mais on est en mode bidouille donc du coup normalement théoriquement je devrais pouvoir accéder à ça éditer du coup donc enfin ajouter un dossier game et ajouter le comment les fichiers les fichiers jeux et binaires etc ok donc théoriquement ici on devrait pouvoir on va repasser sur ça donc là maintenant que j'ai fait ça normalement je dois pouvoir juste fermer ça attendez je vais juste relire bien ce qui est marqué c'est comment de créer un simlink voilà ok for easy access service commande restores original ok open non flash folder ok quasi importante ok bon non navigate tout adb installé to run following commande se prépare alors adb où est-ce qu'il est installé adb il s'est installé où cette saloperie attend je suis fou ou on a dit maintenant jusqu'à l'endroit où vous avez installé adb exécuter les commandes suivantes préparer l'appareil ajouter ces jeux ah bah attendez merde est-ce qu'il faut pas que j'installe adb à l'endroit ah est-ce que j'ai fait de la merde oui je pense alors bureau non téléchargement ici adb adb est-ce qu'il faut que je le run d'ici hop suivant terminé hold on et là maintenant ce qu'on va refaire c'est on va fermer ça on va supprimer on va copier ça d'abord ctrl x on va copier ça on va mettre ça dans un hop merde hop on va mettre ça dans un nouveau dossier désolé je regarde pas le chat je suis en mode bah écoute ça va ça va ça c'est le sauvegarde hop tac ça on va pas y toucher et on va essayer de remettre donc du coup command power shell ici et on va refaire du coup ça on va voir ce qu'il nous dit donc là normalement il devrait trouver 50 37 ok et là maintenant on va refaire du coup on va remettre les commandes hop on va remettre ces commandes là pour le système attendez PC user flashback ADB pull system ADB error fail to copier system tech games init to ah ah pourquoi est-ce qu'il a fail ah parce qu'on l'a déplacé attendez on l'a déplacé le système on l'a déplacé ce truc là cette copie 1 au modif sur votre ordinateur ok cette commande et là où est-ce qu'elle commence un flashback d'autoriser les modifications dans le système ouais ok cette commande a un symbolique à partir de l'égal origine pointe enfin un and pour un accès facile ok cette commande restaure l'état d'origine en lecture de votre dossier ADB dans le dossier games nouvellement créé donc là il faudra faire une copie ok là dedans alors attendez par contre ce qui me gonfle c'est que là ici il me il sait pas me lire le il sait pas me trouver en fait il me trouve le truc périphérique là non flash ok donc là ici donc là normalement maintenant théoriquement ici là de là dedans je devrais alors ce qu'on va faire c'est qu'on va fermer ça je devrais ici pouvoir donc je vais copier blablabla parce que je me suis mis là merde c'est pas celui là bureau donc la flashback ici donc ça celui-là ne sert à rien il faut que je copie celui-là ctrl c ici ctrl v voilà donc ça c'est mon fichier initial avec les jeux ok et maintenant je fais quoi j'essaye de rajouter des jeux sur ça j'essaye de rajouter des jeux sur une comment sur une console AT Games désolé j'ai une caméra qui part complètement à l'as en ce moment voilà j'essaye de rajouter des jeux sur la console AT Games c'était une mini méga drive en fait sur laquelle tu avais déjà plein de jeux intégrés et donc du coup t'as la mémoire t'as une mémoire tu vois comme tu peux le voir ici on a une mémoire alors attends elle est où ah bah décorage c'est déconnecté bah nickel putain c'est vraiment sensible cette merde le port est vraiment pourri vous faites bien gaffe quand vous faites ça parce que putain c'est vraiment de la merde là j'étais dans le truc et bon alors attendez pourquoi est-ce que ça revient pas ah putain c'est de la merde c'est pas mon câble qui merde c'est pas mon câble qui merde fais chier ouais c'est peut-être mon câble qui fait un peu de la merde alors attendez je vais essayer de le retourner je fais du freestyle avec les câbles ah ça y est je touche plus rien ok il est là il est là je touche plus rien ok donc non le flash elle est là ok alors donc maintenant que j'ai fait ça excusez moi je continue donc alors par contre merde vous voyez plus mon écran alors faut que je reprenne je remette l'écran là dessus clac ok désolé donc de ce côté-ci j'ai ma nande qui est ici qui est opérationnel de l'autre côté j'ai mon fichier ini ainsi que mes jeux alors attendez j'ouvre à mes jeux également bureau atgames donc ici les jeux voilà d'accord donc ici tout simplement ce que je vais faire c'est je vais juste copier coller ici ça à la base ça à la base de mon de mon de mon de mon nand d'accord sachant que le truc fait quand même 3 gigas donc vous pouvez en copier des jeux quand même dessus vous pouvez comme en mettre donc là maintenant chaque fois que je voudrais rajouter des choses je peux rajouter des choses ici sur le fichier sur le dossier nand plutôt excusez moi et là maintenant globalement donc ce qu'il nous dit ici dans son truc c'est que il faut également donc éditer le fichier init d'accord init et après il faudra copier le fichier init dans le dossier game qu'on a créé ok d'accord donc j'ai un fichier init ici donc ça c'est ma sauvegarde d'origine auquel je ne touche pas et ça c'est mon fichier initial que j'ouvre avec bloc note ok voilà donc dedans vous retrouvez vous avez retrouvé ici bien évidemment donc tous les tous les éléments du coup qui sont sous en point gz d'ailleurs qui sont qui sont compressés d'accord bien évidemment donc vous avez tout à la fin de ça ici alors ce que vous pouvez même faire à la limite c'est copier par exemple le dernier ok on s'en fout on va faire on va mettre deux fois entrer d'accord et coller ici maintenant ce qu'on va faire c'est aller chercher donc le nom hop le nom de celui qu'on a qu'on a créé d'accord donc il s'appelle ici donc Demon of Asterborg on va lui coller ici hop là ici il faut lui donner le nom entier donc du fichier binaire hop ok clac et d'ailleurs le fichier d'ailleurs il n'est pas enregistré ici vous regardez bien normalement il a la base de Ananda c'est à dire que quand vous prenez le test que vous voyez que lui a donné en fait SD Card Games voilà donc en fait ça ici hop voilà ça c'est ce qu'il faut copier et aller caler ici devant ça puisqu'on est d'accord qu'on est dans le SD Card et que c'est sur le c'est sur le game parce qu'on a Demon machin etc plateforme je ne sens que ça après on s'en branle à la limite description vous mettez ce que vous voulez d'accord description vous pouvez mettre voilà hop homo de la mort de ouf de la mort de ouf qui tue sa race hop clac ok magnifique en espérant que je n'ai rien perdu euh paf alors attendez excusez moi je récupère mon truc concentré s'il te plaît focus ok d'accord donc start rotate alors là il n'y a rien du tout là on s'en fout limite hop on va mettre nos fonctions partout sur tout ça hop ok nos fonctions nos fonctions ok euh alors la note ici presque on s'en branle lui qu'est-ce qu'il nous met dans les qu'est-ce qu'il nous met dans son truc peu importe maintenant voilà ok d'accord ok donc on s'en fout ici ça ça note on s'en fout de ce qui se passe dans la note on peut presque l'effacer ok et là on enregistre ça comme ça ok voilà maintenant qu'on a fait ça théoriquement donc on copie notre fichier qui est ici donc flashback celui-ci donc on vient d'éditer d'accord qu'on vient d'éditer ici à 13h42 enfin à 20h42 qu'on copie qu'on va aller coller dans notre jeu games ici à condition que j'ai pas fait de la merde et que ça soit pas décâblé cette saloperie ah putain de truc je suis désolé putain de câble ouais mais ça ça va tout flinguer ça c'est infernable ce câble bon attendez ça me gave je vais essayer de trouver un autre câble parce que ça c'est un câble de maître ps3 je me demandais que la maître ps3 ne marchait pas mais non mais en fait c'est le câble qui ne marche pas c'est pas la manette qui ne marche pas alors attendez il faut je regarde si je trouve ça si j'ai autre chose qui peut faire du taf est-ce que j'ai des câbles de maître là yes yes hop j'ai ce qu'il faut alors attendez hop putain c'est ouf ça que allez 4 comme ça à ce point là c'est vraiment c'était vraiment de la merde c'est qu'il n'y a pas à chier alors attendez hop bon ça devrait le faire là clac désolé problème de câblage Ah mais j'en ai un là, non ce n'est pas bon. Alors, est-ce qu'elle va y arriver ce coup-ci ? Ouais, c'est bon, désolé, c'est bon, tac, donc là, on y accède, game c'est là, et le init n'a pas été copié, donc on copie le init, ctrl-c, ctrl-v, ok, bon, on va croiser les doigts, normalement, ça devrait fonctionner, alors, hop, bien évidemment, je vous mettrai les fichiers à dispo, enregistrer que vous puissiez aller jeter un oeil, évidemment, à tout ça, aïe, je vais, du coup, tout rebrancher, tout remettre en place, pourquoi j'ai ce câble-là, bon, bref, j'avais des câbles qui traînent de partout, c'est un carnage, et donc, du coup, je remets tout en place, et puis on va ça tester, voir si ça fonctionne, donc, du coup, normalement, théoriquement, j'ai dû installer Demon's Assault Borg sur cette console, qui n'est pas prévue du tout pour ça, et si ça fonctionne, du coup, on mettra également, vous voyez, le TCK et le Xenocrisis, puisque j'ai également les ROM, donc, si ça fonctionne et que ça marche bien, etc., on fera ça, on mettra tout ça là-dessus, quoi. Alors, du coup, franchement, c'est cool, ça fonctionne sur Android, ce qui veut dire que c'est quand même pas trop mal documenté, normalement, théoriquement. Et ça, c'est plutôt le bon point. Alors, je vais laisser sur cette vue-là, on va décâbler, du coup, tout ça, donc là, on peut juste décâbler, voilà, hop, on a condition qu'on ait fermé tout ça, bon, on s'en fiche, c'est pas grave, hop, clac, c'est pas trop grave, on va réalimenter tout ça, et en théorie, ça devrait lancer Demon's Assault Borg, j'espère que ça va le lancer. Ah, si ça fonctionne, on va faire chauffer la Mega Drive, c'est moi qui vous le dis. Bon, sinon, Sinan, c'est quand que tu reviens en stream, là ? Oui, parce qu'à l'occasion, n'hésitez pas à aller voir Sinan, si vous aimez le père Sinan, qui est stream de temps en temps. Maintenant, ça fait un petit moment que je t'ai pas vu stream, mon poulet, mais qui stream de temps en temps en comment... de l'autocad, ou du rhino, ou du revit, ou du... Enfin, ou là, ou ce qu'il a... Tu procrastines, t'as raison, t'as raison, il n'y a que comme ça que... T'arrives pas à aller de l'avant ? Ah, merde. T'arrives pas à aller de l'avant, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand ? Bon, peut-être que tu peux en parler, mais... Bon, je laisse... Non, mais du coup, ouais, bah... J'avoue que pour stream, il faut avoir des fois la motivation, c'est vrai que c'est chiant, et... J'apprends plein de logiciels. Ouais, mais alors, franchement, je serai toi. Enfin... Ah, mais parce que tu t'apprends plein de logiciels, comment, par rapport à quoi ? Par rapport à ton taf, ou c'est parce que tu vas apprendre plein de logiciels pour prendre plein de logiciels, parce que t'en as envie, et... T'es en mode, ça sera plus sympa si tu t'apprends plein de logiciels. Ah, c'est de faire bien le câble. Pas péter les trucs. Merde. Je dois maîtriser Blender pour mettre... À la poubelle 3ds Max. Ah ! Ah oui, le changement de logiciel. Ah, ça, c'est la merde. Je vérifie quand même que je ne me suis pas branché. Ah, ouais. Ah, parce que du coup, t'as changé de boutique, je sais plus. J'ai un doute. Ah, tu ne maîtrises jamais un logiciel à 100%. C'est aussi bien comme moi qu'un logiciel, tu le... Avec de la chance, si t'en maîtrises 20%, t'es déjà un chanceux. C'est très bien comme moi que le logiciel, tu ne peux pas maîtriser à 100% un logiciel. Tu peux connaître les méthodes pour arriver à un résultat. Ça, oui. Mais après, maîtrise à 100%. Moi, je n'y crois pas, ça. Le mec qui dit, ouais, moi, je maîtrise ce logiciel-là à 100%. Je dis, bah, vas-y, montre-moi, quoi. Et je suis sûr que je peux le prendre un truc dessus. On a trouvé une femme. Moi, j'ai trouvé une femme. Enfin, en fait, non, j'en ai trouvé une qui est restée. La nuance, elle est là. Ah, bah, tiens, d'ailleurs, en parlant de, tu vois, en train de passer l'aspirateur. Donc, je vais peut-être me couper le son le temps que je remonte tout ça, parce que ça va pas être très agréable. Et je suis désolé de base, d'avance. Et en train de passer l'aspirateur, bah, oui. Ça, c'est juste pour me montrer, tu fais chier. Parce que si j'avais pas facet de travaux ce week-end, tu vois, à la maison. Facet de travaux à la maison ce week-end, du coup, je me fais passer l'aspirateur pendant le stream. Voilà. Ça, c'est le cadeau. Vous avez pour les oreilles. Enfin, voilà. Donc, du coup, pour résumer un peu, comment faire cette histoire-là. Donc, il vous faut le logiciel ADB à installer. Ok. Ah, bah, ça... Oui, mais c'est vrai que pour trouver une femme streamée, c'est pas ce qu'elle a le plus intérêt, c'est pas ce qu'elle a le mieux, je pense. C'est vrai que là-dessus... Ah, t'as pas des... Comment ? Au taf, t'as pas des comptables, des trucs comme ça ? Alors, je vais remettre temporairement les pieds, en espérant que ça ne plante pas. Hop. Alors, j'ai plus de trois pieds, je sais pas pourquoi, le 4ème a disparu. Totalement. Clac. Hop. Hop là. Alors, attendez. Je range mon bordel, là. Hop, ça, c'est le bac de l'autre. Ce que je vais faire... On va se câbler ça. Hop. Je vais chercher mon câble et on va se tenter de voir un peu ce que ça donne. Hop. Clac. Alors, attendez. Hop. Hop. Râteau par la salle de communication avec qui je bosse. Ah. Ouais, c'est des choses qui arrivent, mon poulet. Faut rebondir. Comme il dit, c'est... Le monde est fait de plein d'opportunités. Alors, attends. J'arrive. Je fais le tour, je branche tout ça. Et on va tester, voir si le démonnaie de face au bac fonctionne. Tac, tac. Le câble, le câble d'alimentation. L'alimentation, elle est là. Ici. Putain que c'est bas bordel de merde. Hop là. Allez. Hop. Moment de vérité. 1, 2, 3, on va tester ça. Hop. Clac. Allez, petit moment de vérité. Alors, déjà, elle démarre. Bon point. Hop. Hop. Je coupe un peu la musique, hein. Alors, oui, l'image était un peu bizarre, parce que forcément... Ah oui, mais c'est normal. Vous êtes en 720p, c'est normal. Donc, du coup, alors... Dans les jeux, normalement, on devrait avoir un Demon of Asteborg qui a dû arriver quelque part. Et là... Alors, ça, c'est les récents, excusez-moi. Merde, ça, c'est les récents. Il faut que j'appuie sur C pour aller. Allô ? Eh bien. Ah. Ne réponds pas. Ah. B répond. C ne répond pas, mais B répond. Alors, attendez. Donc, normalement, ici, dans Sega Games... Ah non, le Sega Games ne fonctionne pas. À moins que. Alors, peut-être. Ah non, c'est vraiment, ça ne marche plus. Ok, nickel. Alors, le B fonctionne, mais visiblement, donc on n'a plus de Sega Games. Ok. Bon. Eh bien, donc, du coup, j'ai dû faire une erreur. J'ai dû faire une erreur quelque part. Je vais reprendre. Attendez, j'en mets un peu de musique. Donc, du coup, il y a dû y avoir une erreur quelque part. Alors, attendez. Je reprends un peu ce qu'il disait. Donc, tagadagadac, on câble, on fait ça. Cette commande, copier le fichier All Games Inu, vous devrez modifier sur votre ordinateur. Ok. Dans le dossier Système. Ok. Cette commande crée une sauvegarde du fichier d'origine à restaurer si nécessaire ultérieurement. Ok. Cette commande crée un lien symbolique à partant du fichier d'origine et le pointe fichier non flash pour un accès facile. Ok. Cette commande restaure l'état d'origine en lecture seule des fichiers Système. Ok. Voie le fichier non flash et crée le fichier jeu. La casse est également importante ici. Copier le fichier All Games Inu, dans notre dossier ADB, dans le dossier Games, nouvellement créé. Et c'est le système, assurez-vous qu'il fonctionne toujours correctement. S'il ne s'assure pas que le fichier All Games est à sa place, il n'y a pas de faute de frappe dans ce qui précède. Sinon, les choses ne fonctionneront pas. Donc, c'est exactement le cas qu'on a ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Tagalac. Alors, attendez. Si vous ressentez le besoin de remettre en stock... De remettre à zéro, accéder dans le dossier ADB, exécuter les commandes suivantes. ADB device, la commande démarre. Ça, ok. Tagalac, agalac, agalac. Bon. Ah, ça fait chier, ça. Donc, B fonctionne, on a toujours accès à certains trucs. Mais le Sega Games... Sega Games passe au récent, d'accord. Donc, en fait, il ne s'est pas allé à Sega Games. Ouais. Là, en fait, on voit qu'il cherche, on voit qu'il cherche et ça mouline et ça revient à zéro. Vous voyez ? Il mouline et d'un coup, ça flashe un coup l'image. Voilà. On a l'image qui flashe un coup. Donc, à mon avis, effectivement, on a un problème là-dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va redémonter la bête. Youpi ! On va redémonter la bête, on est reparti. Alors, hop, attendez, je passe... Je vais pouvoir éteindre ça. Tac, on va éteindre ça. On va repasser là-dessus deux secondes, temporairement. Et on va aller rechercher le... On va redémonter, de toute façon, Binyou, elle est là, la console, donc on n'a pas besoin d'aller démonter. Hop. Elle est à l'autre bout de la planète. Elle est ici, la console. Hop. Oula. Je casse pas tout. On va repasser, du coup, sur cette vue-là. Hop. On va masquer ça. Modifier mes filtres. Hop. Tac. Hop, c'est là-dessus. Hop. Voilà. On va redémonter. C'est reparti. Ah là là. La chance. La chance, la chance, c'est pas grave. Chose qui arrive. Heureusement qu'on a fait le sauvegarde. Je me suis pas bourré dans le sauvegarde, c'est le seul truc qui a fonctionné au départ, dès le début. Et je pense que c'est lié au fait que le câble n'arrête pas de se brancher, débrancher. On va réinitialiser toute la console depuis le départ. C'est pas grave. Et puis, on va recommencer. Et puis, c'est pas grave. De toute façon, il faut tester. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Ce que j'espère juste, c'est que c'est vraiment... Parce que c'est vraiment de la merde. C'est la partie... Comment ? La partie vraiment câblage. Faites bien gaffe. La prise est vraiment super sensible sur le USB comme ça. C'est vraiment de la merde. Allez, viens à toi. Putain, ces vis de bras aussi qui sont pas aimantées, là. Sans déconner. Ah, ça, c'est pareil. C'est un truc... Ça gonfle bien, ça. Ça va, l'aspiratoire n'est pas trop fort, d'ailleurs. Sinon, je coupe le son du micro et je... Je baisse ça. J'arrête le son du micro et je vais essayer de faire la musique. On tente de démonter ça. Putain de merde. Est-ce qu'elle est passée, cette connasse ? Ah, putain, j'ai une mise qui s'est cassée la gueule. Allez, là. Non, ça gêne pas du tout. Non, c'est bien. Prends bien. Hop. Alors, est-ce qu'on va y arriver à revenir dessus ou pas ? Tac, tac, tac. Ah, c'est ouf, quand même, c'est que c'est un Android. Donc, ça veut dire qu'en fait, ouais, ils ont mis un micro... Ils ont mis un micro... Je m'appelle ça. Une micro-console, en fait. Enfin, une micro-console, pas une micro-console. Un micro... Ils ont, c'est un... Comment ? Merde. C'est un petit téléphone, en fait. Là-dedans, ils ont mis un téléphone. Puisque tu as du Bluetooth, etc. Ouais, c'est même pas micro-PC, non. Ah, parce que c'est vraiment des ports natifs, etc. Donc, ça doit être vraiment... Putain. Par contre, faites bien gaffe aux vis, parce que c'est vraiment de la merde, ces vis. C'est vraiment de la merde, ces vis. Alors, attendez. Hop. Je vais faire gaffe aux câbles. Les câbles sont là. Donc, on va réinitialiser complètement la sauvegarde. On va recommencer depuis zéro. On va remettre des Nono Fastreborg à sa place, etc. Hop. On va recommencer depuis zéro. Je vais laisser les vis là-dedans. Ça éviteras de les paumer. Donc, normalement, vous avez effectivement un port. Mais la plupart des commandes... Donc, vous avez un port qui lie effectivement certains jeux. Mais il y a pas mal de jeux qui ne sont pas du tout exploitables par ce port. Typiquement, je me souviens que le Royaume ne fonctionnait pas. Il y avait Aladdin qui ne fonctionnait pas non plus. Enfin, il y a pas mal de jeux comme ça qui ne fonctionnait pas. Et par contre, vous avez d'autres jeux. Typiquement, c'est pareil. Tout ce qui est Homebrew, voilà, et TCK et Consor. Ça ne fonctionne pas non plus dessus. Alors, je pense que c'était... Enfin, ça doit être particulier quand même en termes de... Alors, attendez le câble. Ça doit être particulier quand même en termes d'équipement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinitialiser comme ça. Tac. Alors. Est-ce qu'il me le trouve ? Voilà, il me le trouve. Déjà, ça, c'est un bon point. Il me le trouve, non ? Voilà, voilà. Putain, c'est vraiment... Ah, ce port est vraiment pourri. Ah si, c'est bon. Il me l'a trouvé. Ok. Alors. Je vous repartage ça. Hop. Il me l'a trouvé. Ok. Donc. Ah non, non, non. Bah là, typiquement, il demande un snowborg, effectivement. Autant pour moi. Il demande un snowborg, il demande beaucoup de ressources. Mais normalement, là, c'est pas ça qui doit faire chier, là. Normalement, c'est pas ça qui devrait faire chier. Alors, attendez. Donc, on va reprendre le... L'étape 4. Donc, restauration. D'accord. Alors, je vais mettre un coup de F5. On va le remettre en anglais. Perso. Hop. Donc. Ici. Tout restaurer. D'accord. Donc, on va aller chercher. Donc, ADB device. Naviguer tour ADB folder. Donc là, on va aller chercher. Donc. Le. Flashback. Ici. Hop. Et moi, je refais les étapes comme ça, on m'en est sûr. Voilà. Comme ça, on m'en est sûr. Ça, on va le virer. Parce que c'est pas celui-ci qu'on va prendre. Et donc, ici, on va faire le... Au revoir, il faut mettre PowerShell ici. Et on va lui copier tout ça. Donc. Ok. Donc là, il a réussi à charger ça. Alors là, par contre, il faut que je prenne la copie de ça. Hop. Là, ici. Voilà. Tac. Et donc là, en gros, ouais, ça en fait, il reprend et il remonte la... Remount. Ok. Scommand original read tagadagadak. Non-navigate. And delete. Donc là, maintenant, on peut aller supprimer. De ça, ici. Du non-flash. Le game. Oui, je veux supprimer ça. Ok. You have restore. Ok. Bon. Maintenant qu'on a fait ça. Donc, on ferme ça. Est-ce que je le branche pour retester vite fait ? Ouais. Ce qu'on va faire, c'est on va tester vite fait, quand même. On va ça tester vite fait. Il y a des jeux pirates qui sont dédiés à l'élimination sur PC. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu t'appelles le jeu pirate dédié à l'élimination ? Parce que... Il y a eu des... Alors, attends. Je vais juste fermer ça. Dans le flash. Hop. On va décâbler ça. Donc, on va déjà essayer de redémarrer comme ça. Normalement, ça a dû initialiser ce bordel. Voilà. Hop. Attendez. Hop. Je câble ça comme ça. Hop. Alors. L'alimentation. Désolée, ce n'est pas très visuel pour vous, mais... Hop. Nickel. Alors. Hop. Ce n'est pas très visuel. Bouton marche. Hop. Alors. Ça fonctionne. Ok. Donc déjà, par exemple, Monster Hunter sur PSP est dispo quand j'appre mes... Et du coup, un team d'acteur a traduit le jeu en FA, texturage, HD, le but est de jeu sur PC en ligne, si tu le mets dans un PSP, elle fonctionne à 5 FPS. D'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, non. Alors. Globalement, je ne sais pas s'il y a eu ce genre de choses sur Megadrive. Alors, si. Bah, typiquement, si. Tu vois, typiquement, le Demon of Fastborg, autant pour moi, je suis une connerie. Le Demon of Fastborg, typiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont... Bon, désolé, excusez-moi. Du coup, je discute, je discute, mais du coup, ça ne se remonte pas, cette histoire. Et donc, du coup, le... Donc, en fait, le Demon of Fastborg, effectivement, ils ont fait... Ils ont fait ça. En fait, en gros, si tu veux sur la cartouche, tu as de la mémoire en plus. D'ailleurs, elle devrait bientôt arriver. Elle devrait bientôt arriver. Et donc, bah, je l'ouvrirai. Je vous montrerai un petit peu comment c'est foutu à l'intérieur. Ce qu'ils ont fait en plus dessus. D'accord. Donc, mais effectivement, techniquement, ils avaient... Demon of Fastborg, ils ont fait ça. Ils ont rajouté... C'est pour ça que, normalement, le jeu, il fait quelque chose comme 15 émos, il me semble. Là où un jeu classique Megadrive... Ah, putain ! Là où un jeu classique Megadrive... Désolé, c'est parce que les ports sont compliqués à débrancher. Là où un jeu classique Megadrive, normalement, standard, il va dire... On va dire, il fait un émo ou trois ou quatre émos, un truc comme ça. J'ai un doute sur la quantité, sur les détails. Mais voilà, mais c'est... Donc, oui, c'est vraiment petit et c'est... Alors, c'est ce câble-là, je peux le balazarder. Il ne sert à rien. Ça partira la benne, ça. Ah, il paraît, c'est la merde. Et donc, du coup, effectivement, il y a eu des câbles comme ça. Il y a eu des trucs comme ça. Il y a eu des jeux, typiquement, comme je te dis. Donc, les 9 fois de la Star 2 Mark, typiquement, qui a permis ce genre de choses. Alors. Alors, on va rouvrir. Donc, on va virer ça. On va relancer le ADB. Je vais retour prendre depuis le début, comme si j'avais... Voilà. Hop, terminé. Ok, donc là, il a fini. Ok. Donc, maintenant, depuis ici, on va faire un clic droit. On va ouvrir une fenêtre PowerShell. Et on est reparti avec ces commandes à lui. ADB device. Hop. Alors, merde. Attendez. PowerShell. Donc, ADB device. Donc, on accède à ça. Ok. Donc là, on est dedans. Ok. Donc là, il a créé son fichier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le copier tout de suite. Non, j'ai déjà une copie. J'ai déjà une copie propre. Excusez-moi. Je n'ai rien à dire. On va... Là, on va faire attention parce que c'est là où on commence à lui ouvrir les miches. Voilà. Donc là, ici, il dit d'aller chercher... Ok. Donc là, il est en train de modifier le back. Ok. Et là, le commande... C'est le backup. Hop. Ok. Donc SD card, donc là, on est d'accord. Donc là, on crée un truc qui... Enfin, on crée un espèce de copie, ce qui s'appelle... Qui va chercher les trucs dans SD card également. Les files jeux dans SD card également. Ok. This command create symlink cocaine dans Flash for easy access. Ok. This command restore the original read only state to the system files. Donc ça, ensuite... C'est pour lui dire que... Tu peux aussi également aller chercher... Les choses sur le truc qui s'appelle... Donc... System at games. Voilà. Etc. Ok. This command restore. Open non-flash folder. Ok. Donc là, on peut aller copier notre fichier games. Enfin, notre truc games. Et on copie games dedans. Et ensuite, il va falloir qu'on copie le wholegame.ini. Donc ce qu'on a créé ici. Ok. Ok, ok. Et ensuite, il faut donc... Lui ajouter les différentes choses. Lui ajouter l'image. Lui ajouter en .ng. Et lui ajouter le nom au fichier .ini. Donc ça, on peut fermer. Ok. Donc... Alors maintenant, on va ouvrir une deuxième fenêtre. Ici. On va lui dire que... Sur ça, on a ici notre NAND. Ok. Là-dedans, on a le AT games. Donc on a ça. Donc le AT games avec ça. Donc on va faire un CTRL-C là-dessus. Un CTRL-V là-dedans. Ok. Et dans Games, on va ajouter le fichier .init qu'on aura préalablement modifié. Donc ce fameux fichier, il va falloir aller chercher cette chose-ci ici là. Ok. Ok. On va copier ça. On va aller éditer le fichier .ini qui est ici. Ouvrir avec le bloc-notes. Ou n'importe. Enfin... Un éditeur, pardon. Excusez-moi pour le... On fait deux fois ça. On colle ça. On va ici aller chercher le nom du fichier juste. Donc le nom du fichier qui est daemoneofasteborg tout naturellement. Ici, on a daemoneofasteborg.bin. Ok. D'accord. Avec les plateformes Genesis. Voilà. Ici, les descriptions, game, etc. Ok, ok, ok. Ça, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Alors par contre, bien faire gaffe. J'ai l'impression qu'il a mis des... Des espaces entre... Enfin, des entrées entre chaque truc. Et que normalement, on n'est pas censé avoir ce genre de choses. Ok. Donc on enregistre le fichier init comme ça. On fait un CTRL-C du fichier init. On va dans Games. Ici. Et on fait un CTRL-V. Pour moi, on devrait être bon ce coup-ci. Ok. Alors. On devrait être bon. Sauf si ça ne marche toujours pas. On va voir. Ok. Alors, on repasse ici sur ça. On va... Ici, je vais fermer Games et Flashback. Je débranche la bête. Donc ça, c'est ce qui est marqué. C'est juste débrancher la bête. Débranche la bête, tout simplement. Ne pas se casser plus du cul que ça. Ok. On va reprendre la bête. Et si ça ne marche pas avec Demon of Fastborn, au pire qu'on essaiera avec un autre jeu. Je dirais chercher un autre jeu vite fait en ligne. Hop. Si ça ne marche pas avec le Demon of Fastborn, on ira chercher un autre jeu en ligne. On verra. Hop. Parce que j'ai vu... Voilà. J'ai vu quelqu'un le faire et ça fonctionnait très bien. Donc c'est pour ça que ça fait un peu chier. Alors, attendez. Je passe sur ça de vue là. Et normalement... Pouette, pouette, pouette. Si ça fonctionne, c'est quand même fou. Parce que du coup, ça veut dire que potentiellement, on peut... Alors. Merde. Ah merde, baisser pas mon truc. Ah merde. Oui. Alors, attendez. Est-ce qu'il est là ? Demon of Fastborn, il est là. Il est là. Et ça fonctionne. Alors, attendez. Ça fonctionne. Hop. A voir. On va mettre ça en pause. On va lui démarrer sa gueule. Start. Dites-moi que ça fonctionne. Le G est présent, mais... Alors, est-ce que c'est peut-être la... Parce que le fichier est trop lourd et que du coup, il est pas décidé. Bon, déjà, il est présent. Donc, c'est que la commande... Attendez, je réinitialise un coup la... La console. Hop. Je réinitialise un coup la console. Elle va se réinitialiser. Je suis désolé, j'ai un petit écran noir. Bon, du coup, on n'est pas passé loin. Ah bah, du coup, ça... Ah, ça reset même pas, quoi. C'est vraiment... Pouf. Ça a planté le truc, quoi. Bon, j'ai arrêté à la brute. À l'ancienne. Hop. On va voir ce que ça fait. Je vais redémarrer un coup la bête. Parce que du coup, bon, il apparaît. Mais ça veut dire que potentiellement, du coup, celui-là ne fonctionnerait pas là-dessus. Et ça, ça fait un peu chier. Je ne sais pas où mentir. Ça fait un petit peu chier. Parce que du coup, s'il ne fonctionne pas... Après, on peut en essayer d'autres. Ce n'est pas grave. Donc, alors, on a dit C pour descendre. Donc, du coup, le démone de Fastborg apparaît bien ici. Donc, il est bien présent là. Il est bien ici. Alors, qu'est-ce qu'on a... Merde. Calabre outil, désolé. Qu'est-ce qu'on a comme info ? Est-ce qu'on peut montrer les infos ? Select. 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 Menu. Ça fait quoi, ça ? Rien du tout. Ça fait rien du tout non plus. Si je le sélectionne... OK. Donc là, OK. On va aller tenter le A Play Games. Ah, 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 ah. Ouh là. Ah ouais, je pense que... Je pense qu'il n'est pas d'accord. Ah oui, je pense qu'il n'est pas d'accord. Oui. On n'est pas censé avoir ça du tout, monsieur le... Bon, alors, visiblement, il ne supporte pas du tout, mais pas du tout, le démone de Fastborg. Bon, les gars, c'est les mecs de chez Neo. Eh, bon, il va falloir faire un... On a un problème, Houston. Bon. Il fallait tester, il fallait tester, comme il dit, et qu'il ne tente rien à rien. Il fallait essayer, il fallait essayer. Donc, bon, ça fonctionne pour ajouter des jeux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même essayer d'en ajouter. Parce que maintenant que j'ai compris que c'est plutôt facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer quand même d'ajouter des jeux. Alors, attendez, on va aller chercher des jeux. Qu'est-ce qu'on va aller chercher, attendez. Alors, ça, je vais les garder ouverts, parce que je vais vous faire des liens après. Je vais vous faire des liens après. Ce qu'on va faire, c'est... Sega Mega Drive. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les... Rom. Hop. Alors, Planète émue. Allez. On va aller faire un tour là-dessus, vite fait. Hop. Alors, qu'est-ce que... Ça, c'est des bios. Non, bon, ce que je veux, c'est Street of Rage. Est-ce qu'on a les Street of Rage qui traînent quelque part ? Street of Rage, je vais me rempasser la soirée là-dessus. Mais c'est pas grave, c'est juste pour tester. Je mettais Street of Rage 2. Est-ce que c'est Street of Rage 2 ? Non, Street. Street Fighter. Street of Rage 2. Ah, il n'y a que les versions US. Ah, il n'y a eu les versions US, putain. Télécharger. Allez. Ouvrir. C'est quoi comme... Ah, c'est un AMD, c'est pas grave. Eh bien, typiquement. En plus, je vais vous pouvoir montrer, du coup. Puisque, en fait, même si c'est un AMD, c'est pas bien grave. Alors, attendez, je vous remets la scène. Je vous remets la scène comme ça. Donc, même si c'est un AMD, c'est pas bien grave. Ce qu'on va faire, regardez. Hop. Donc, dans le bureau, donc, AT Games, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, du coup, donc, le Street of Rage. On va l'ajouter ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est, on va virer la partie, hop, on va virer tout ça, ici, et on va l'appeler, hop, .bin, d'accord ? Un AMD, vous pouvez directement le renommé .bin, ça fonctionnera directement sur la console. D'accord ? Il n'y aura pas de problème. Alors, si c'est d'autres fichiers, des types, alors, je ne sais plus ce qu'il y a comme d'autres types de fichiers, mais je sais qu'il y a d'autres fichiers, il ne faut pas faire ça. Surtout pas. Il y a des convertisseurs qui existent. Ok ? Alors, ce qu'on va faire, du coup, je vais débrancher la console. Je la vais arrêter. Ouais, elle a arrêté. Donc, je vais débrancher la console. Ah oui, c'est comme ça, c'est que je pense que vous vous montrez aussi la taille de l'image qu'il faut mettre. Puisqu'il y a une taille d'image à mettre, sinon, vous êtes baisé. Alors, attendez. Hop, je reconnecte mon bordel. J'arrive, désolé. C'est pas très, très pro tout ça, mais vous savez ce que c'est ? C'est du live, c'est davantage. Hop, voilà. Alors, il faut qu'elle se connecte, qu'elle ne déconnecte pas. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tu es connecté ? Là, c'est bon. Elle est connectée. Donc, là-dedans, ici, ce qu'on va pouvoir faire, je vais vous montrer Street of Rage. Donc, ici, vous avez, voilà, vous allez chercher, vous faites ce que vous voulez, vous faites de votre vie. Ensuite, vous allez chercher Street of Rage 2. Ok, image. Vous récupérez une image qui vous convient de Street of Rage 2. Donc, typiquement, ça va être celui-ci. Vous enregistrez l'image sous. N'oubliez pas de donner un peu d'argent à Wikipédia parce qu'ils font un boulot monstrueux. Et faites des bisous si vous pouvez. Faites-le, s'il vous plaît. Ne faites pas que ça, mais faites-le si vous pouvez. Ok. Vous enregistrez. Ok. Ensuite, vous retournez dans votre dossier AT Games où vous avez enregistré votre équipement. Donc, là, ici. Alors, où est-ce qu'il m'a fait ? .jpg. C'est bon, tu me l'enregistré ? Ok, nickel. Donc, il faut que la taille de l'image fasse 214 par 300. C'est très précis. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, c'est important que l'image fasse cette taille-là. Donc, vous allez ouvrir avec Orpaint, Paint, etc. Bref, vous ouvrez avec ce que vous voulez. Je m'en fous. Mais, important, il faut aller dans Redimension... Alors... Je n'ai fait une connerie. Il faut faire CTRL-A, CTRL-X. Un CTRL-V ici dans les Redimensionnés. D'accord ? En pixels. Pas garder les proportions. Et du coup, ici, on a 214 par 300. Important. Très important. Ok ? Et là, vous faites ça. Une fois que vous avez fait ça, vous réduisez... Hop ! Vous réduisez la taille de ce cadre-là à la taille de l'image. On s'en fout, on n'est pas à demi-pixels prêts. Mais globalement, on essaie quand même de réduire que ce soit bon. Ensuite, on enregistre sous. Et important également, c'est un fichier PNG. PNG, d'accord ? On l'enregistre, on s'en fout pour l'instant. On renommera après. Virer la JPEG. On s'en branle. Important. On prend le nom complet avec le BIN. CTRL-C. On copie ici. Et on enregistre avec le fichier... Street of Rage 2.bin.png. D'accord ? Bien. Reprendre le même nom avec le BIN. Ok ? Pour... Voilà. Je n'avais pas précisé tout à l'heure. Ok. Maintenant, on contrôle... On contrôle C ça. On va là-dedans. On rajoute ici, dans les games, ça. Dans les games ici, on va rajouter ça. On va... On va modifier ce fichier-là. On va aller à la fin... Tout à la fin. Youhou ! Voilà. On va lui rajouter... Donc... CTRL-C. CTRL-V. Donc là, ici, on n'a plus des Monofaste Borg, mais un Street of Rage 2. Hop. CTRL-C. Ici. Donc, on efface le point BIN. Là, on lui rajoute le point BIN. Ok. Street of Rage 2. On sauvegarde. Comme ça. Dans les fichiers. Ah, par contre, on n'a pas dû faire ça directement dedans. Bon, c'est pas grave. On va tester voir si ça passe. Ah ben, il s'est déconnecté. Oui, saloperie. Saloperie. Elle s'est déconnectée, cette connerie. Ah, quelle merde. Non, il est là, toujours. Ah ben non, il est là. Mais alors, par contre... Eh ben, du coup, il faut le faire à l'extérieur, alors. Du coup, il faut le faire à l'extérieur. Donc, vous offrez votre fichier. Il faut le faire depuis l'extérieur. Merde. Attendez. J'avais mis flashback ici. Ouvrir avec Notepad, machin, chouette. On va ici. On va faire un CTRL-C de ça. CTRL-C de ça. Hop. CTRL-V ici. Et on va lui reprendre, du coup, donc. CTRL-C. Hop. Et donc là, ici, on va lui mettre. Hop. Hop. CTRL-V. CTRL-S. On sauvegarde ça. Ici. Là, on vire ça. CTRL-C. CTRL-V. OK. On vire ça. On vire ça. On vire ça. Et maintenant, il ne reste plus... Il n'y a plus qu'à, comme il dirait. Il n'y a plus qu'à. Alors. J'ai fermé tout. Ouais, OK. On décâble à la bête. Alors, par contre, je pense qu'on peut faire ça 20 fois. Là, j'ai fait ça 3 fois pour m'amuser, mais... Enfin, pour vous montrer et m'amuser, mais... C'est mon avis, je ne pense pas qu'il faut vous fasse ça 20 fois. Il faut le faire une fois ou deux. De toute façon, sachant que vous avez quand même 3 gigas. Donc, 3 gigas, je pense que vous pouvez mettre quasiment le full set. Comment... Le full set Megadrive là-dessus. Qu'on soit bien prêts. Hop. Alors, attendez. Je passe là-dessus. Bah, alors. Hop. Alors, attendez. J'arrête la musique deux petites secondes. Donc là, on a récupéré... Ah bah, voilà autre chose. Je pense qu'il n'a pas trop aimé, je crois, le Demon of Osteborg. Allume-toi et marche. Ouais, je crois que j'ai trop trifouillé dans le dossier. Il n'a pas trop apprécié. On va faire chier. Bon, donc, du coup, vous faites bien gaffe quand même quand vous faites les manips. YouTube, je vous dis au revoir. Je vous fais des bisous YouTube. Attendez, hop. Je repasse là-dessus. Je vous fais des bisous YouTube. Je vous dis au revoir. Donc bon, ça fonctionne. C'est juste que j'ai fait ça comme un gros enculé. Donc, faites bien gaffe à ce que vous faites. Installez bien, du coup, premièrement, le ADB, machin, chose là. Je vous mettrai le lien forcément dans la description. N'oubliez pas de... Comment... De... Mais attends, hop. J'ai baissé le son parce que ça marche vachement fort, cette saloperie. N'oubliez pas de... Comment... De bien faire gaffe quand vous copiez et vous initialisez la console. Faites bien gaffe à ça. Du coup, je vais la débrancher. Ça ne sert à rien. Puisque, de toute façon, il faut que je la réinitialise, du coup. Donc, faites bien gaffe à tout ça. Faites bien gaffe au fichier que vous mettez dedans. Du coup, vérifiez. Donc, typiquement, apparemment, les homebrews, ils me chinent dans la bouche. Le Demon of Astoborg, il n'en veut pas parce que je pense que c'est la RAM qui l'emmerde. Je pense simplement que la bécane n'est pas assez puissante pour lancer ce genre de choses. Peut-être sur des équivalents. Donc, ça veut dire que le TCK qui a été développé pour fonctionner sur Megadrive 1, etc. Peut-être qu'il fonctionne. Je n'ai pas essayé. Faut que je récupère la ROM. Je ne sais plus où je l'ai foutue. Mais bon, il faut que je la récupère et que j'essaye. Bien évidemment, je vous dirai si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Pareil pour Twitch. On ne va pas rester là-dessus. Passer des heures à essayer de réparer ça. Je vais la réparer dans mon coin tranquillement plus tard. Or live. Et on va passer sur la suite. Donc, YouTube, je vous fais des bisous. Je vous dirai plus tard. Je vous mettrai évidemment des screens une fois que ça fonctionne. Twitch, vous le verrez. Parce que du coup, on y jouera si ça fonctionne sur d'autres trucs. On ira temps en temps un peu à la Megadrive. Ça fera du bien. Et puis, on va passer sur la suite. Allez, YouTube. Je vous fais des bisous.